salut à tous c'est nico bienvenue dans le 19e épisode alors ça y est j'ai terminé d'intégrer tous les résultats pour les villes d'outre-mer donc c'était sympa ça m'a permis de réviser ma géographie et de découvrir que la france avait une possession en antarctique quasiment aussi grande que la métropole donc j'étais assez surpris donc maintenant l'étape suivante c'est de mettre en place le moteur de recherche donc c'est un outil essentiel dans la réussite de ce projet là quasiment aussi important que le référencement parce que bien sûr il va falloir fournir des résultats pertinents pour les visiteurs du site donc un résultat pertinent il dépend essentiellement du type de l'objet qu'on va chercher par exemple si je mets en place un moteur de recherche sur un blog et bien je vais considérer que un résultat le plus pertinent possible il va avoir les mots clés qu'on recherche à la fois dans le titre dans la catégorie et dans le contenu de l'article et si possible également dans les commentaires alors qu'un article un peu moins pertinent il n'aura pas dans le titre mais il aura dans le contenu et ou alors seulement dans les commentaires etc donc on va essayer de se mettre à la place du visiteur et de réfléchir pour se dire si il rentre tel mot clé dans ce dans ce champ de recherche et bien quel résultat il s'attend d'avoir quel résultat il s'attend à rencontrer sur notre site internet et donc on va essayer de développer le moteur de recherche pour qu'il fournisse les résultats attendus donc les résultats pertinents c'est vraiment des résultats attendus et logique pour un utilisateur lambda donc moi dans mon cas je suis pas du tout dans le développement d'un moteur de recherche pour un blog je suis dans le développement du moteur de recherche pour trouver les villes de france donc il y a deux choses possibles deux choses qu'on puisse rechercher dans ce champ de recherche alors la première c'est un code postal donc là il n'y a pas de question à se poser je rentre un code postal et donc on m'affiche le résultat donc la ville correspondante s'il n'y a qu'une seule ville comme ici bien je vais faire en sorte de d'afficher directement la page de détails la page d'information sur cette ville en revanche il existe de nombreuses villes en france qui partagent le même code postal donc là j'affiche la liste avec toutes les villes correspondantes si possible affichées en ordre alphabétique voilà en revanche là où ça se complique un petit peu c'est lorsque le visiteur va taper une série de lettres dans le moteur de recherche et là il va falloir essayer de comprendre qu'est-ce que lui est venu chercher sur le site d'internet et pour lui fournir en premier dans les résultats la ville qu'il espérait trouver donc pour cela moi j'ai considéré d'abord qu'une ville qui commence par les caractères qu'on a entré par exemple si je rentre mon tp bien je vais retrouver toutes les villes de france qui commencent par mon tp et ensuite les villes qui contiennent mon tp donc après dans les résultats donc le premier car le premier critère d'importance c'est que la ville commence par les caractères rentrés dans le note dans notre champ le second critère d'importance j'ai hésité j'ai voulu d'abord trier par code postal pour avoir un affichage logique par département ou alors par ordre alphabétique et mais finalement je me suis tourné vers un affichage en fonction de la population pour afficher en premier les villes les plus connues en tout cas les plus peuplées de france donc par exemple si je tape mon tp je vais afficher dans le premier résultat montpellier et ensuite toutes les villes par ordre de population décroissante donc et ensuite les les villes qui contiennent mon tp appareils par population décroissante donc ça me permet d'afficher les villes qui donc qui comporte mon tp mais selon leur popularité pour essayer de faire en sorte de satisfaire un maximum de personnes parce qu'on peut se dire que une personne qui va rechercher mon tp sur le site internet va sûrement rechercher mon tp pour montpellier donc pareil si je recherche paris il ya plusieurs villes en france qui contiennent paris ou qui commence par paris je vais afficher en premier le code postal de paris donc voilà si enfin on recherche plusieurs mots clés par exemple je commence à bannières de bigorre je commence à écrire bannières comme ça avec une grosse erreur de bigorre donc là je vais détecter les mots clés qui ont été rentrés et retourner tous les résultats qui contiennent bannières de bigorre peu importe leur ordre vous avez vu à un moment donné qu'il ya un petit souci d'affichage donc faudra bien sûr que je règle ça pour la version finale du site mais j'ai encore le temps d'ici là donc voilà un peu le principe avec ce système de mots clés je peux faire pas mal de recherches j'ai essayé de mettre en place aussi un une détection de d'abréviation par exemple st pour saint voilà donc il faudra bien sûr que je mette en ici en surligné le saint parce que je vais rentrer est est dans le champ de recherche mais voilà un peu l'idée l'idée de ce champ de recherche qui devrait afficher les résultats les plus pertinents pour les recherches des personnes donc voilà comment ça se passe et puis donc moi je vais continuer à développer ça vraiment merci pour vos commentaires ça ça me donne vraiment beaucoup de motivation à chaque fois ça me prend un peu de temps à chaque fois de faire les vidéos comme ça le soir ça me prend un peu de temps que je préférerais des fois passer à développer mes projets mais bon c'est vraiment gratifiant de partager ses connaissances et surtout de se rendre compte que ça peut être utile alors merci beaucoup et puis n'hésitez pas à continuer de commenter les vidéos et si vous pensez qu'elles peuvent être intéressantes à vos connaissances n'hésitez pas non plus à les partager voilà merci beaucoup et donc je vous dis à demain